Vos concurrents, ce ne sera plus des concurrents puisque vous serez distingués d'eux et puis vous aurez gagné de l'énergie au passage. C'était partagé en fait par tous et bien c'est un travail collaboratif au niveau de l'entreprise mais c'est pas si simple que ça. Je peux parler de moi, je peux remettre de l'humain à 100% sur LinkedIn. Et enfin pour se faire connaître évidemment je pense que vous l'avez compris et comprendre qu'est-ce que c'est dans plus grande portée, plus de contacts. On s'est approprié en fait les réseaux sociaux comme moi je m'étais aussi approprié Internet. On a besoin d'un regard extérieur pour vulgariser le propos et adapter le discours aux utilisateurs ou aux clients qui ont peut-être moins de connaissances techniques. Le plus possible d'humour autour de ça pour aussi démystifier. Mais ce qu'on peut améliorer c'est soi quoi, c'est notre communication avant tout de toute façon. Je vais pouvoir utiliser de manière générale mais également donc sur les réseaux sociaux la marque d'autrui lorsque j'en ai absolument besoin pour indiquer aux consommateurs la destination de mes produits. Lorsqu'on se présente, on se présente soi, on se présente pas par rapport aux autres. Pourquoi moi je participe à une conversation ? C'est bien parce que cette conversation elle m'intéresse, que j'ai un intérêt à donner mon avis ou j'ai un intérêt à suivre cette conversation. C'est que chaque poste est un KPI potentiel et je vais l'exploiter à fond. Les mails et le téléphone forcément sur une combinaison et puis ensuite deuxièmement j'ai des gens qui ne prospectent pas. À partir de ce moment là on est arrivé à un point critique et c'est à ce moment là où on peut commencer à réavancer. En fin de compte les personnes elles ont apporté des retours d'expérience. J'ai pu communiquer avec elles, les recadrer, les aider, les accompagner aussi. L'aspect social c'est juste un outil qui permet de toucher plus de gens et de faire passer le message honnêtement et sincèrement à plus de monde en même temps. Ça permet de faire gagner du temps au commerce. Auriez-vous imaginé voir un jour là au Social Selling Forum en ligne un conférencier ou une conférencière qui ne sache pas vraiment lire et écrire ? Mais on s'aperçoit qu'il y a un effet de lassitude ou de manque d'authenticité qui apparaît et ça fait fuir les lecteurs. Je trouve qu'en 2020 c'est vraiment plus la même chose qu'il y a quelques années et je trouve que l'importance de faire passer un vrai message et de donner du sens à ce qu'on fait, il est devenu primordial. Un réseau c'est un accélérateur quand tout va bien, un amortisseur quand tout va mal. Je pense que ceux qui ont compris le truc c'est les commerciaux qui se mettent au digital parce qu'ils n'ont pas perdu la vue, la vision commerciale de la fin. Il faut positionner les commerciaux dès le début, avant même le début du parcours d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada